... Voilà, je suis très heureuse d'être en votre compagnie, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est Matin Bonheur, en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons de la santé mentale. C'est le 10 octobre, donc journée mondiale de la santé mentale. Ensuite, avec notre architecte, Monsieur Coupeau, nous parlerons de la vieille cité de Cocody. Et puis, ensuite, vous aurez, évidemment, tout ceci parsemé d'éléments et tout. Mais avec beaucoup de plaisir, nous accueillons. Le docteur Anoumataki Madiara. Bonjour, docteur. Bonjour, Christelle. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. J'aime bien votre violée ce matin. Ça réveille, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, vous êtes psychiatre, psychothérapeute et chargée d'études au Programme national de la santé mentale. Et donc, le sujet, c'est évidemment cette journée mondiale initiée par l'OMS pour sensibiliser les populations sur, je pense, ceux qui souffrent de ces maladies qui peuvent être passagères. Pourquoi pas ? Non. En fait, la santé mentale, c'est... On est tous concernés par la santé mentale parce que c'est une dimension de la santé. Les aspects de maladies... Là, on tombe dans la psychiatrie. La santé mentale, c'est comment est-ce qu'on arrive à harmoniser les différentes parties de notre vie de manière à ce que ça fonctionne de manière très souple et que nous soyons épanouis. Mais c'est bon que je l'ai dit comme ça parce que pour nous, enfin, pour ceux qui sont non-sachants, quand on parle de santé mentale, automatiquement, on est catalogués, on voit automatiquement ceux qui sont dans les rues, ceux qui se déshabillent, ceux qui sont, par exemple, dans les centres où ils font des dépressions et tout. Enfin, suite à la dépression, on les emmène là-bas. Donc, ce n'est pas forcément pour les fous, mais ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui se déshabillent, qui se promènent dans les rues, c'est un pan. C'est comme, voilà, quand on fait la vaccination pour prévenir les maladies. Et puis, lorsque la maladie survient, c'est deux aspects différents. Donc, en santé mentale, nous faisons surtout la promotion des comportements positifs qu'on peut avoir pour ne pas tomber dans la maladie, justement, pour ne pas être amené à se déshabiller dans les rues. Donc, il y a des attitudes préventives, en fait. Il y a des attitudes préventives. La première, c'est quelque chose de tout à fait banal. C'est d'avoir une très bonne hygiène de vie, de manger correctement, en n'oubliant pas d'inclure les fruits et des légumes. J'insiste toujours là-dessus, parce que je dis souvent que... C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et puis, dormir. Ce qui est parfois un peu difficile, mais il faut prendre le temps de se reposer, parce que c'est pendant que l'on dort que toutes les fonctions intellectuelles se restaurent, se renouvellent. Alors, quand vous dites prendre le temps de bien manger, c'est une notion qui peut être mal comprise ? Il faut bien manger en qualité. Il faut ouvrir ce livre et de passer en revue ? Pas en quantité. Merci. En qualité, c'est-à-dire qu'à l'école, on étudie qu'il y a différentes catégories d'aliments et que ces différentes catégories d'aliments jouent des rôles différents dans le corps. Voilà. Donc, par exemple, je prends un enfant. Le matin, il doit manger ce qu'on appelle des sucres lents. C'est-à-dire ne pas se contenter de boire quelque chose de sucré, manger quelque chose qui puisse lui permettre d'avoir de l'énergie pour couvrir la journée, puisque sinon il va s'endormir à l'école. Manger du pain, manger du riz, qui sont des sucres lents, manger des pâtes, qui sont des sucres lents. Le matin ? Le matin, oui. C'est-à-dire qu'on recommande, par exemple, qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Pour dire qu'il faut bien manger le matin, manger un peu moins le midi, manger bien le matin parce qu'il faut charger, il faut charger la machine en énergie pour couvrir la journée. Et puis le soir, manger peu pour pouvoir bien dormir. Parce que quand on est trop rassasié, ici on mange en général comme des rois le soir. Voilà, tout le temps. C'est tout le soir. Enfin bon, pour ceux qui sont, il y en a qui mangent très lourd le matin, à midi pareil, le soir tout ceci arrosé, enfin bon, bref. Mais en tout cas... Arrosé, surtout supprimer, essayer de supprimer l'alcool. Donc manger comme un roi le matin, bien manger, moins manger à midi, et puis le soir comme un pauvre... Ça c'est l'expression. C'est l'expression, voilà. D'accord, pour dire que ceux-ci participent évidemment à avoir une bonne santé mentale. Oui, puisque tout ça te permet d'avoir l'énergie suffisante pour couvrir la journée, pour mener tes activités. Et puis le soir, on a tous constaté que quand tu as trop mangé, tu es trop rassasié, c'est un peu difficile de trouver le sommeil. Et voilà, tu peux bien te reposer puisque ça fait partie des conditions pour avoir une bonne santé mentale. Une bonne santé en général et une bonne santé mentale. Et plus l'instauration de fruits, du moins l'implication des fruits. Oui, les fruits, pour avoir les vitamines en fait. Parce que les vitamines, on a appris à l'école que ça fait partie des aliments de protection. Des aliments qui nous permettent de résister aux maladies, de résister aux infections. Et aussi, ce sont des aliments qui ne sont pas produits par l'organisme. Donc lorsqu'on en manque, on peut développer certaines maladies. D'accord. Donc c'est important. Et vous avez aussi mentionné le sommeil. Vous avez dit que ce n'était pas évident, mais il le faut. Il le faut. Il faut prendre le temps de dormir, 5, 6. On dit généralement 6 à 8 heures de sommeil par jour. Mais chacun connaît à peu près le nombre d'heures de sommeil dont il a besoin chaque jour. Donc il faut essayer de respecter ça le plus possible pour pouvoir justement affronter les défis de la vie quotidienne. On a tous remarqué que lorsque tu ne dors pas pendant plusieurs jours, tu deviens plus facilement irritable. Stressé. Ça boulevère tes relations avec les autres parce que tu es trop nerveux. Voilà. Donc il faut respecter cela. Donc lorsqu'on parle du sommeil, c'est la notion de repos qui intervient à ce moment. De repos. Bien sûr, pour avoir une bonne santé mentale aussi, on insiste sur la notion de détente. Un détente. De faire baisser la pression. Et comment se détendre, selon vous, qui êtes un professionnel de la sommeil ? On demande déjà de faire du sport parce que ça fait baisser la pression psychologique, le sport, et puis de pratiquer des activités qui nous font plaisir. Je dis souvent en riant qu'une des activités de week-end des Ivoiriens, c'est aller au funérail. C'est bon, c'est un lieu de rencontre, mais aussi il faut essayer de multiplier les activités qui font plaisir, qui ne suscitent pas beaucoup d'émotions douloureuses comme aller au funérail. C'est vrai qu'il n'y a pas trop grand-chose aussi. Alors, vous avez parlé du sommeil, vous avez parlé du repos, on va dire, bien manger. Y a-t-il d'autres facteurs qui pourraient nous aider à garder cet équilibre mental ? J'ai évoqué aussi rapidement éviter l'alcool et tous les autres excitants. Parce que ce sont des perturbateurs. Le café ou autre, la caféine, non. Oui, la caféine, mais quand on devient accro à quelque chose, justement, c'est pas bon. Café, mais à dose minimale, vous savez, des choses qu'on considère comme normales, fumer, boire un peu d'alcool, etc. Mais lorsqu'on tombe dans la dépendance, c'est pas bon. Donc, il faut essayer de limiter parce que ces substances-là sont des substances qui perturbent le fonctionnement du cerveau. Et qui pourraient provoquer à terme s'il s'ajoute le stress et autres. Et généralement, d'ailleurs, les personnes qui sont accro au café, te disent qu'ils ont besoin de cette énergie-là pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à mener leurs activités. Ça éteint leur stress, en fait. Ceux qui sont accro, s'ils ne le prennent pas, ils pourraient faire une dépression. C'est-à-dire que lorsque l'on est accro à quelque chose, il y a ce qu'on appelle la dépendance physique, c'est-à-dire des manifestations physiques. Vous voyez que ces personnes, lorsqu'elles ne prennent pas, elles commencent à trembler, etc. Et il y a aussi la dépression psychologique qui est une pression. Donc, lorsque cette pression-là va s'exprimer sur la personne, elle devient facilement irritable. Elle se contrôle très mal émotionnellement et il lui faut prendre son toxique, quel qu'il soit, pour pouvoir arriver à se calmer. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça permet d'éteindre le stress. Selon eux, en fait. C'est leur vision. C'est leur vision. Parce que lorsque tu deviens dépendant de quelque chose, à ce moment-là, c'est un stress supplémentaire que tu te crées. Si vous ne l'avez pas, vous êtes carrément... Vous êtes très mal. Alors, généralement, on nous dit aussi qu'il faut savoir gérer ses émotions. Parce que mal les gérer, évidemment, pourrait conduire à une dépression. Évidemment, votre santé mentale pourrait mal s'emporter. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est tout un ensemble, en fait. Lorsque tu es bien dans ton corps, parce que tu n'es pas malade, lorsque tu es bien dans ton corps, parce que tu te sens bien, c'est beaucoup plus facile de contrôler ses émotions. Et pour contrôler ses émotions aussi, il faut les exprimer. Il faut les exprimer dans le respect de l'autre. Lorsque tu es mécontent et que tu peux dire à l'autre ce qui vient de se passer me rend mécontent, ça permet déjà de les contrôler. Mais lorsque tu gardes ça à l'intérieur de toi, ça finit par faire comme une cocotte minute. La pression monte, ça monte, ça monte. Et si ça ne sort pas, ça va exploser. Donc il faut pouvoir exprimer ses émotions, ce qu'on ressent à l'autre, dans le respect. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à formuler les choses de manière à ce que ce ne soit pas conflictuel, pour que l'autre ne se sente pas agressé par nous. Et à ce moment-là, on peut discuter. Et les choses deviennent plus faciles. Donc déjà, s'exprimer, c'est important. Bien garder pour soi, en fait. Les émotions positives comme les émotions négatives, c'est important de le dire. Il y en a qui n'arrivent pas justement à exprimer leurs émotions, dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils ressentent. Et comme vous l'avez dit, après, la personne s'emmure dans un silence. Et on pourrait tomber à ce qu'on appelle une dépression, pourquoi pas. Enfin, je ne suis pas professionnelle. Je pose des questions de non-sachant. Oui, absolument. Nous disons au Programme National de Santé Mentale qu'il faut s'exprimer et il faut briser l'isolement pour avoir une bonne santé mentale. Ça veut dire qu'il faut pouvoir parler de ce qu'on ressent. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qu'on peut dire tout ce qu'on ressent. Et puis, il y a des façons aussi de s'exprimer qui permettent de garder des relations harmonieuses avec les autres. Mais il y a des personnes à qui on peut parler. Il y a des endroits où on peut aller, il y a des personnes vers qui on peut aller pour exprimer certaines émotions qui permettent de vider le trop-plein de sorte qu'après, on peut aller trouver la personne. Il y a des psychiatres, il y a des psychologues, c'est ça ? Il y a des psychiatres, des psychologues, mais aussi... Vous savez qu'en Afrique, on n'est pas très accro à cette tendance-là, à ces personnes. Vous diriez à votre frère, je vais chez M.C., on vous regardera comme ça. Il y a des personnes, je veux dire, supposons, Christelle, que vous subissez une situation très frustrante ici à la télé. Et vous allez trouver votre conjoint. Et vous nous racontez. Et là-bas, vous lui racontez. Là, vous pouvez exprimer, vous pouvez dire comment ça vous énerve, etc. avec beaucoup de violence. Il le prendra relativement bien puisqu'il n'est pas concerné. Et en parlant comme ça, ça vous permet de voir comment est-ce que vous pouvez arriver sur votre lieu de travail pour rencontrer la personne... Avec les conseils de l'autre. Avec les conseils de l'autre. Et puis lui exprimer comment est-ce que vous vous êtes senti frustré. C'est simplement ça. On n'a pas nécessairement besoin d'aller voir un psy. Mais déjà, dans l'entourage, trouver quelqu'un à qui parler. Il y en a qui n'y arrivent pas. Dès qu'il commence, il pleut. Est-ce que c'est quelque chose... Oui, mais c'est une expression. C'est l'expression, le fait de pleurer, c'est l'expression d'un vécu douleur. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais, en fait. Non, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas avoir peur de pleurer, justement, pour pouvoir vider une douleur. Parce qu'on dit souvent que la douleur qui reste, c'est un peu comme... Vous voyez, quand on a un furoncle, tant qu'il y a le pu à l'intérieur, et que c'est très douloureux. Une fois qu'on réussit à percer et à exprimer le pu, la douleur devient plus supportable. C'est un peu ça, la douleur psychologique. Tant qu'on ne l'exprime pas, elle est là et elle nous mine à l'intérieur, elle nous bouffe à l'intérieur. Alors, pour ceux ou celles qui se sentent brimés et qui se disent, à quoi bon, de toute façon, j'expliquerai encore, on me le dira, c'est toujours toi, toi, la madeleine du coin, en train de coller des larmes de crocodile. Et si, à ces personnes-là, quelles seraient les solutions pour elles, par exemple ? Qui se disent que dans l'environnement, il n'y a pratiquement rien qui puisse m'encourager, m'inciter à parler, et on garde, et on garde, et on garde. Et les femmes, certaines femmes, sont souvent concernées par ce sujet-là. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais psychothérapeute. Justement, dans notre travail, on utilise des techniques psychologiques pour aider les personnes. Ce n'est pas toujours des médicaments. Ces techniques psychologiques-là peuvent permettre d'aider la personne à savoir exprimer ce qu'elle ressent. Il y a des techniques particulières pour exprimer ce qu'on ressent sans se sentir découverte, sans se sentir à nous. Et voilà. Quand vous allez dire à quelqu'un, tu es bête, d'emblée, la personne est frustrée. Exactement. Mais il y a d'autres façons de le dire. Il y a d'autres façons de le tourner. C'est la manière, la façon. Tout est dans la manière, en fait. Donc, en psychothérapie, on apprend aussi à la personne comment s'exprimer, comment exprimer ce qu'elle ressent. Sans frustrer l'autre. Sans frustrer l'autre, de manière à ce que la communication puisse rester ouverte. D'accord. Donc, il faut qu'on vous fréquente pour avoir ces techniques-là ? Oui. Ce ne serait pas mal. Nous sommes tout à fait disponibles. Ou alors, on fera une émission particulière. Vous nous apprendrez ces techniques-là, parce que c'est important. Oui, mais vous savez, le traitement est quand même un peu personnalisé aussi, chacun. Ah oui, selon les émotions, les problèmes de chacun. Voilà, c'est ça. Alors, avec le docteur, on va dire le docteur Madiara, psychologue, psychiatre. Psychiatre. Psychiatre, voilà. Psychothérapeute, du moins. Psychothérapeute et psychiatre. Avec vous, on parle de la journée mondiale de la santé mentale, qui vraiment, avec vos propos, englobe, englobe du moins, pas mal de choses. Pas mal de choses. Ça parle de l'alimentation. On arrive au repos. On arrive à savoir s'exprimer, à dire ses émotions, à dire un peu ce qu'on ressent. Et cela est très, très important. Vous avez à l'antenne l'affiche de cette journée mondiale qui, en fait, au-delà de tout ce qu'on pouvait penser, qui pourrait concerner les personnes malades mentalement, mais cela concerne tout le monde. Parce que personne n'est à l'abri d'une dépression. Donc, il faut faire de la prévention. Il faut faire de la prévention. Et c'est, en fait, l'objectif un peu de la journée mondiale de santé mentale, qui est donc la journée fixée par l'OMS pour célébrer la santé mentale, pour donner l'opportunité de parler de santé mentale. Et cette année, le thème, c'est santé mentale et vieillissement. Alors... C'est un très bon thème. Voilà. Parce que les personnes âgées sont des personnes fragiles. qu'il faut pouvoir soutenir et accompagner. Et elles ont certaines spécificités qui doivent être connues. Par exemple, je parlais de sommeil tout à l'heure. Les personnes âgées sont des personnes qui ne dorment pas beaucoup. Et il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit connu. Parce qu'on dit souvent, oui, mais le papa, il ne dort pas la nuit, etc. Oui, le sommeil de la personne âgée diminue en temps. Et souvent, elle est fatiguée, elle somnole pendant la journée. Et cette somnolence-là vient diminuer encore le sommeil de la nuit. On va revenir avec vous, docteur. Restez en votre compagnie. Pour l'instant, on vous passe cet élément et on se retrouve dans quelques instants. Oui, j'écoute. Je vous ai déjà dit que vous devez rester en alerte. Ce qui est arrivé à Mexico ne doit pas arriver ici. Personne ne peut abandonner son poste. Et il vaudrait mieux pour toi que le personnel reste loyal à M. Félix. Nous n'allons pas tolérer la moindre discipline. Nous sommes en guerre. Sachez qu'à la moindre incartade, je me chargerai personnellement d'éliminer celui qui agira de travers. Merde. Tu te rappelles quand je t'ai dit que ma fille viendrait vivre ici ? Oui. Tu veux la connaître ? Où est-elle ? Rebecca, est-ce que je peux l'emmener la voir ? Oui, allons-y. Je ne comprends pas ce qui se passe, Leonardo. Félix n'a jamais été aussi mystérieux, aussi étrange. Oui. Tu sais, moi aussi, je l'ai senti nerveux. Et d'ailleurs, le personnel de sécurité de la ferme également. Bon. Dis-moi, et pour Arturo ? Ah, j'ai pu l'éviter à nouveau. Comme il faisait nuit, ben, ça a été facile, mais... Mais sa présence me met très mal à l'aise, Leonardo. Je... Je ne sais pas quoi faire. Où a-t-il été installé ? Dans l'autre bungalow. Au moins, il n'aura pas de raison de venir à la grande maison. Comme ça, il y aura peu de chances qu'il tombe sur toi. Oui. Toi aussi, tu dois éviter qu'il te voie parce que sinon, il pourrait faire le lien, tu vois. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ferai très attention. Tu dis que... que le personnel de sécurité se montre aussi très nerveux ? Alexandra, voici Marissa, ma fille. Salut. Ma robe est plus jolie que la tienne. Ah, Marissa. Est-ce que tu veux voir la maison de poupée ? D'accord. Alexandra est la filleule de M. Félix. Tu es très jolie, Alexandra. J'espère que vous serez aimée. Moi aussi. Si tu es gênée par cette femme, je t'assure que tu n'as pas à t'en faire. Plus que tout, toi tu es ma femme et toujours, toujours je te donnerai ta place. Chaque fois que je pense à ma fille, j'ai l'impression que mon cœur va éclater en mille morceaux. Je t'avais averti que tu dois respecter les horaires de service et cela ne t'a rien dit. C'est un manquement à mon autorité. Sergio, je t'ai expliqué. J'ai eu un contre-temps. C'est pour cela qu'on te paye. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon cliché du lundi au vendredi à 8h sur RTI1. Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes toujours en train de parler de santé mentale. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale dont le thème est santé mentale et vieillissement. Alors, hors antenne, justement, j'ai temps pour me parler avec le docteur. Je disais, mais au-delà de cette santé mentale, au-delà du moins de la journée mondiale, qu'est-ce qui est fait pour ces personnes du troisième âge ? C'est vrai, il y aura des discours, il y aura pas mal de cérémonies, mais je ne sais pas si 80% de nos papilles et de nos mamies sont à Abidjan. Elles sont souvent à l'intérieur dans nos villages et tout. Est-ce qu'on aura des actions pour aller vers eux, sensibiliser l'entourage qui s'en occupe pour que, véritablement, la journée soit véritablement portée ? Déjà, je peux dire que la cérémonie officielle se déroulera à Benjerville tout à l'heure, mais dans les structures du ministère de la Santé qui sont à l'intérieur, il y a des célébrations éclatées de la journée mondiale de santé mentale. Ensuite, la stratégie que nous utilisons, c'est de multiplier les moyens de communication d'information par radio, par télé, par presse écrite pour que l'information soit portée le plus loin possible à travers le pays. Et aussi, le deuxième volet de la stratégie, c'est d'informer le personnel, de faire des formations, d'informer le personnel de santé qui est souvent interpellé face aux difficultés que les personnes âgées peuvent rencontrer pour qu'ils puissent, justement, transmettre l'information reçue aux familles pour qu'elles prennent en compte les spécificités de la personne âgée. En fait, la journée mondiale de santé mentale ouvre sur... sur chaque année, en fait, l'OMS choisit un thème particulier pour attirer l'attention sur un problème de santé mentale particulier, mais au cours de l'année suivante et dans les années qui suivent, ce thème reste d'actualité parce qu'on attire l'attention, mais nous devons travailler, justement, à réduire le... on dit en médecine... Le phénomène, on va dire... Voilà, à réduire le phénomène ou la pathologie. Mais là, comme je suis en santé mentale, je ne veux pas trop parler de pathologie, mais pour poursuivre les actions de promotion de manière à favoriser des comportements qui vont développer le bien-être de la personne. Parce que généralement, sur nos yeux, en Afrique, il n'y a pas particulièrement d'endroits où ils sont regroupés le troisième âge. Comment ça se fait ? C'est l'idéal qu'ils ne soient pas regroupés dans un endroit, justement. Parce que la bonne santé mentale pour la personne âgée, c'est de pouvoir s'adapter aux changements inhérents à son avancée en âge, mais aussi de pouvoir rester intégrés et participer à la vie de sa communauté. Ce qui est un... Ce qui veut dire que c'est absolument fantastique que chez nous, ils demeurent en famille. parce qu'ils ont un relâche. Voilà. Donc, je veux arriver à mon point. Ils demeurent en famille. C'est vrai qu'au-delà de tout ce qui est santé, au-delà de tout ce qui sera officiel pour la journée, j'insiste encore en disant que des missions devraient rentrer dans nos villages. Parce que si vous arrivez dans un village, par exemple, à Pogo Nord, vous arrivez à Diego Nefla, vous arrivez... Enfin, je raconte un peu n'importe quoi, dans différents villages. Il y en a pas mal qui ne sont même pas au fait de ce qu'on appelle la journée mondiale de la santé mentale. Les familles ne savent pas. Les familles souvent réagissent mal lorsqu'ils dorent trop. Pourquoi ils mangent comme ça ? Pourquoi ? Ne sachant pas que c'est dû peut-être à l'état de vieillissement du PIPO, de la mémé. Et donc, le support médical ou l'attention particulière qu'on doit lui apporter accordée n'est pas. On le traite comme s'il avait toujours ses 60 ans ou ses 40 ans. Je pense qu'au-delà de tout ce qui est officiel, au risque de m'y répéter, il faudrait peut-être rentrer dans les zones rurales où ils sont véritablement. Heureusement qu'encore, en Afrique, ils ne sont pas dans un centre. Si c'était dans un centre, on pouvait dire qu'il y aura des actions ciblées qui sont dans différents centres parce qu'il y en a 4 ou 5 dans le pays. Mais là, ils sont en famille. Donc, au-delà de la radio et de la télévision, ne pensez-vous pas, madame, docteur Anumateki Madhara, qu'il faut aller vers eux ? Oui, chaque fois que l'occasion nous est donnée, en tout cas, nous allons vers les populations pour parler. Nous allons, chaque fois que l'occasion nous est donnée, en tout cas, nous évoquons les spécificités et les informations que je vous ai données concernant la santé mentale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit des personnes âgées, santé mentale et vieillissement. Mais justement, vous avez pu voir sur notre affiche, par exemple, la progression à partir du bébé. Justement, pour dire à tout le monde qu'il faut avoir une bonne santé mentale dès maintenant, ça nous permettra d'arriver à l'âge de ce monsieur avec sa canne. Donc, chaque fois que l'occasion nous est donnée, qu'il s'agisse de médias ou qu'il s'agisse de face à face, lorsque nous rencontrons des personnes, nous évoquons toujours la nécessité de promouvoir sa santé mentale. D'accord. Alors, on reviendra sur votre programme d'action pour que, justement, la population soit informée de tout cela. Mais avant, on va revenir à ce qui était à l'écran. 10 conseils pour une excellente santé mentale. Alors, on a vu un bel équilibre, bien manger le sport. Le temps de revenir à ça. Ce sont des facteurs qu'il faut intégrer dans sa vie quotidienne. Ce sont des facteurs qu'il faut intégrer dans la vie quotidienne. pour être mieux dans son corps et sa tête, pour être épanoui, avoir confiance en ses capacités, car sans estime de soi, point de qualité de vie, être réaliste dans ses besoins. Ça, c'est vrai. Et faire preuve de bon sens, gérer efficacement son argent, car les problèmes financiers sont source de stress. C'est vrai. Enfin, tout est vrai. Maîtriser ses émotions, joie, amour, colère, tristesse, très important, jalousie et les exprimer dans le respect de l'autre, accepter les critiques et les conseils pour s'améliorer, prendre soin de soi et se faire plaisir, ne pas rester dans la solitude ni la souffrance, en silence. Il faut briser l'isolement. Alors, c'est vraiment des, je veux dire, des basiques, un basique de vie simple. Absolument. Ce sont des choses que tout le monde sait mais qu'on a du mal à mettre en pratique. À identifier à la santé mentale aussi. et à rapporter à notre santé. Voilà. Parce que la santé mentale est une dimension de la santé. Il faut rapporter ça à notre santé. Et nous avons fait, par exemple, ces documents-là en espérant qu'ils arriveront à Pogo. Vraiment, ça serait l'idéal. en espérant qu'ils arriveront à Pogo. Parce que, voilà. Nous distribuons chaque fois que nous avons l'occasion, si quelqu'un s'en va, nous distribuons, nous profitons de toutes les opportunités pour en parler. Et là, justement, d'habitude, nous le faisions en petits flyers, papier à quatre. Nous nous sommes dit non, il faut qu'on puisse l'afficher dans des bâtiments officiels. il faut qu'on puisse l'afficher partout pour que les gens qui peuvent lire voient et... Et aillent rapporter ça aussi à leurs parents. Et aillent rapporter et prendre en compte. Ils posent des questions. Exactement. Et donc, nous avons, par exemple, au programme national de santé mentale développé la politique de formation des médecins à la santé mentale. Ce sont des choses qu'ils savent, mais qui ne rapportent pas la santé comme tout le monde. Ils pensent que c'est du domaine du spécialisme. Nous leur disons non, c'est une dimension de la santé qu'il faut prendre en compte. Donc, les actions que nous menons vont dans ce sens et nous cherchons à chaque fois des partenaires pour nous aider à financer ce genre d'activité pour que tout le monde sache que la santé mentale c'est l'affaire de tous. Et ça nous concerne au plus haut point. Je veux dire, c'est notre quotidien. Nous disons souvent la santé mentale c'est l'équilibre de l'homme. Ah bah oui, ça c'est clair. Parce que pour arriver à la personne qui pique une crise et se déshabille, il y a tous ces... évidemment, il y a tous ces paliers qui n'ont pas... Assurément, ou un palier qui n'a pas été respecté. On part aujourd'hui du troisième âge, il y en a qui ont travaillé mais n'ont pas pu bâtir, n'ont pas pu économiser. Donc, la retraite arrive, c'est comme un... voilà, le glas qui sonne sur leur tête et du coup... C'est lourd parce que... C'est dans le stress. Dans des études qui ont été faites ici, par exemple, la personne qui arrive, personne âgée, on dit 60 ans, la personne arrive à 60 ans mais souvent, elle a... Une famille, elle a parfois des enfants en bas âge mais lorsqu'elle n'a pas des enfants en bas âge même à scolariser, il y a encore des parents qui sont là, ils sont... Il a 10, 15 personnes à charge comme lorsqu'il travaillait, c'est lourd. C'est lourd, bien sûr. Et il réfléchit, il pense et puis voilà. Voilà. Donc, c'est tout ça. Il faut qu'il arrive à exprimer aussi, à exprimer aux gens, bon voilà, je ne travaille plus, je n'ai plus les mêmes... C'est ce qu'il arrive difficilement à faire. Je n'ai plus... Mais parce que la personne âgée, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, la personne âgée, voilà, on parle de la retraite, elle a perdu son travail. Avec l'âge, la machine s'enrouille un peu et on commence à avoir, à être plus faible au niveau de la santé. Ça, c'est une qualité de l'Africain. L'Africain n'arrive pas, vous lui donnerez 10 personnes à charge. Enfin, le troisième âge d'aujourd'hui, la génération de nos pères n'arrivait difficilement à dire à quelqu'un, non, je ne peux pas m'occuper de toi. Oui, mais parce que c'est aussi une composante culturelle. Oui, oui. C'est... Voilà, comme je disais, la personne âgée perd beaucoup. Donc ça, ça fait partie des choses qui la valorisent, qui lui donnent encore une place dans la société. qui met au péril sa santé parce que parfois, il n'arrive même pas à faire face à ses soins de santé physiques. Mais il est prêt à dire à l'autre, je m'occupe de toi. Mais voilà, donc c'est ce que je disais, pouvoir apprendre à exprimer, savoir ce qui est bon pour nous et pouvoir l'exprimer aux autres. À ce moment-là, au lieu d'avoir 10 personnes en charge, peut-être qu'il en aura 2. Et ça sera beaucoup plus supportable pour nous. Il a juste peur qu'on lui dise qu'il est devenu méchant. Enfin bon, c'est l'Afrique, que voulez-vous ? Alors, en tout cas, je remercie beaucoup docteur, docteur Anumataki Majara. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, chargé d'études au programme national de santé mentale. Il était bon avec vous de passer en revue ces éléments, ces basiques-là de notre santé. C'est vraiment des choses qui nous accompagnent au quotidien qu'on n'avait pas idée de rassembler pour dire attention, pour arriver à ne pas dégénérer, piquer la crise et tout. Voilà les différentes choses qu'il faut faire. Et c'est bon de faire ces prospectives en espoir qu'il y en aura pas mal dans la ville, partout en Côte d'Ivoire, pour que chacun puisse être sensibilisé sur la question. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler de santé mentale, de m'avoir donné l'occasion de briser l'isolement qui accompagne notre spécialité et nos activités. Et surtout, je voudrais inviter ceux qui sont intéressés et même ceux qui ne sont pas intéressés, je voudrais inviter tout le monde à Benjerville ce matin à partir de 8h30 au stade municipal de Benjerville pour célébrer la santé mentale et pour célébrer les personnes âgées. D'accord. Et quels sont les invités ce matin pour Benjerville ? Il y a toutes les autorités de Benjerville. Nous attendons Madame le ministre que de la santé si son calendrier le lui permet, bien sûr. Sinon, il y a aussi les autorités des représentants de l'OMS qui sont invités et puis toutes les autorités traditionnelles de Benjerville. Enfin, tout ce que Benjerville compte déjà comme autorités administratives, autorités politiques, autorités traditionnelles, nous les attendons et nous attendons aussi toutes les autorités, vous, voilà, toutes les personnes parce que toutes les personnes sont importantes pour nous, tout le monde est une autorité. D'accord, merci en tout cas. Merci. Et pour vous accompagner, on vous propose donc la case, si je parle l'espagnol, il y a vraiment, moi je fais l'allemand donc je vais le dire en français, c'est mieux. La maison d'un côté, alors je vous donne un petit résumé, voilà, c'est aujourd'hui donc du lundi au vendredi de 13h à 13h35 et aujourd'hui donc vous avez donc Ravière qui surprend Gonzalo et Rebecca en jeu de charme, enfin d'habitude quoi. Ignacia a disparu et son mari Gonzalo est troublé par son absence. Allez, regardez un extrait. Merci. Merci.